Le défi du Sud-Est Les chiffres mettent en avant une inégalité entre l'accès à l'électricité, aux énergies, d'un pays à l'autre. Pour le Laos, on sait qu'il y a à peu près 45% de la population du Laos qui est toujours sans accès à l'électricité. Le chiffre monte avec, pour la Birmanie actuellement, sans doute, on estime à 52% de la population burmane qui n'a pas accès à l'électricité. Et à 69% de la population sans électricité au Cambodge. En revanche, il y a une explosion de demandes pour les pays et des capitales comme Bangkok, Singapour ou Jakarta. Et donc, afin de nous aider à appréhender cet écart entre une demande exponentielle pour une offre énergétique limitée, on estime à 2030, à peu près à l'horizon 2030, l'épuisement de ressources énergétiques fossiles. Et donc, la discussion portera sur l'interdépendance entre les enjeux énergétiques et les défis sociétaux en Asie du Sud-Est. Pour ce faire, le débat va se découper en trois volets. Un premier volet sur deux études de cas très concrètes. Une étude de cas sur la Thaïlande, les enjeux nationaux et le contraste avec les tensions que cela génère parfois avec les populations locales. En deuxième étude de cas, donc, avec madame la professeure Marie-Sibylle de Vienne, cette seconde étude de cas portera sur Brunei. C'est réellement différent de ce dont on parlera pour la Thaïlande. Brunei, où, depuis 50 ans, il y a donc un enrichissement du ressource pétrolière. Le deuxième volet ou deuxième approche pour considérer ces enjeux énergétiques et sociétés en Asie du Sud-Est sera de, très brièvement, de parler, de dresser des perspectives en termes d'énergie renouvelable en Asie du Sud-Est. Et donc, Éric Mottet nous parlera des questions de ressources hydrauliques, des projets hydrauliques dans la région GMS du Grand Mekong. Et puis, le troisième et dernier volet sera, justement, de réfléchir sur la construction de l'ASEAN, l'ASEAN Economic Community 2015. Donc, sur le premier volet, sur les deux études de cas, professeur Petit-Sac, peut-être avant de rentrer dans le détail des tensions et des enjeux nationaux et des tensions au niveau local, peut-être, en introduction, présenter une overview sur les répartitions, les ressources énergétiques en Thaïlande et dans différents pays d'Asie du Sud-Est. Oui. En fait, c'est ce que je peux dire, c'est ce que je peux dire, c'est ce que je peux dire, c'est ce qui concerne la source de l'énergie. L'Athby, nous avons toujours changé la source d'énergie. A des gens qui sont en train de se produire, c'est ce que j'ai pu dire, c'est ce qui se produire. C'est ce qui se produire et c'est ce qui va devenir l'énergie de la source et c'est ce qui se produire. Et je pense qu'on a toujours changé la source. Cette année, c'est l'énergie des humains d'adoptent les nouvelles futures, et d'adoptent les nouvelles nouvelles. Donc, il y a beaucoup d'environnement concerné aujourd'hui. Mais tout ce que nous essayons concerné ici, c'est pas seulement l'environnement impact assessment. Aujourd'hui, nous considérons l'environnement impact aussi. Donc, c'est tout sur le social. Donc, en réalité, en Thailand aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes sur cette issue aussi. Parce qu'il y a des bons produits et des bons produits. Donc, nous devons avoir un bon, un bon, un bon monitoring system pour prendre care de tous les problèmes. Donc, en réalité, le problème maintenant c'est de savoir comment accesses la nouvelle énergie source. Par exemple, l'étonium source en Thailand. Et, beaucoup de vous devez connaître que nous avons délés un type de nouveau boutique, le 21ème boutique. Et aussi, il y a beaucoup d'énergie qui est augmenté si nous n'avons pas bon choix pour l'énergie. Et, c'est l'avantage de l'Asie pays. Vous pouvez voir que différents pays qui ont différents positions dans leur énergie ability de utiliser et de produire. Par exemple, en Thailand, nous avons le second-largest consommation de l'énergie. Et nous avons beaucoup de problèmes de trouver une nouvelle source de l'énergie. Et, en regardant le Bunei et les autres autres paysages, ils peuvent survivre par eux-mêmes en termes de l'énergie. Et, c'est ce qu'il y a la compétition de l'énergie du secteur. Et, dans le secteur, je voulais mentionner deux choses de l'énergie. Le premier secteur dans l'énergie usage est sur le dispositif du secteur. Nous utilisons un lot de liquide en termes de l'énergie. Et le second secteur est sur notre convenien en la vie. C'est pour l'électricité. Ces deux choses sont les deux. Thaînes ont fait deux problèmes. OK. Both transportation sector and then also the, you know, the electricity sector. And you will see that Thailand depend a lot on import, OK, from the crude wine and also the natural gas, you will see that both, you need to import a lot, while the other Asian countries, they have their own and some countries even can export some energy also. And this is the overview of the electricity energy source. There's a lot of consideration about the reliability of the energy, OK. If you go towards the linear one, the reliability of the energy seems to be less than the one that developed using the steam generator, because they can run at any time as a base load for electricity. So this is, must be in the system anyway, but you might add some new renewable energy for adding on top of the base load that we have. And this is the few mix in Asian countries, the overview. You will see that Thailand and Singapore face the same problem, because we depend a lot on the, what's so called, expensive energy, natural gas. In the future, we might need to import liquid natural gas, which is going to make Thai people pay higher electricity costs, the price. But for China or even Malaysia or the other Indonesia, they have a mix on the coal, which is actually much cheaper. But again, today, many people are concerned that coal is not as clean, but technology developed already. We have the new technology called, we call Hale, which represents the high efficiency, low emission technology. technology. So the emission for CO2 or any other emission is going to be compatible with the natural gas power plant. So this is the good news for the coal, but we need to have a good policy on this. But the problem is not about the policy itself. It's about the social exception for all the uses of the energy. So, again, this is the simple logic that many people try to use, either to say something. For example, you see that, in the old time, Aristotle said, the earth is the center of the universe. Okay? And the world is flat. But suddenly, over time, we learn that, in reality, the world is not flat anymore. It's round. And the sun is the center. Okay? So many people still believe in something that is not the truth. So this is all about, we need to try to educate the social, either to let them know what they are going to face in the future, and what is the choice of energy they should have. They have a choice to select. You can have a cheap one, you can have an expensive one, it's up to all the people. And this is the new kind of, I think it's kind of a new environment for the development of the project. In the old time, I think many people know about what's so called NIMBY. Which represents, not in my backyard. You can produce anywhere, but not in my backyard. You can construct anything, anywhere. I can use it, but you cannot produce in my backyard. But today, it's more extreme. Many people use the word banana, which represents build or morph nothing, anywhere, near anything. So it's been like, you cannot produce anything right now. But do you need energy? Yes. Everybody agrees that you need energy. But where is the construction site? What kind of energy are we going to use? What kind of energy are we going to develop? That's a problem right now in Thailand. I think in the future, many ASEAN are going to face the same issue in Thailand also. We need to use it, but we don't allow the new supply for the energy. And this is all about the knowledge. Many have a lot of soft knowledge about the ethic value and everything, but some people might not have a good, I mean, the science background to understand the technology, to understand a lot of things. But I think education is very important for Thailand and also the other ASEAN countries in the future. And otherwise, we will face a lot of problems like Thailand. And it's not easy to solve like that. We're trying to find a way out. But people still argue because they're not really understand the technology. They will not allow anything to develop. So this is a very big issue for Thailand. But I think in France, many people accept that development, right? You have a lot of nuclear power plant. That's, I mean, that's a good choice. Again, I mean, for me, you need to select because technology always develops. And you will open up the idea of your life, OK? Thank you. This is all about what I want you to say. Et donc pour la Thaïlande, on sait qu'il y a des enjeux nationaux évidents, comme pour chacun des pays en Asie et en Asie. Et donc il y a des tensions aussi locales, vous en avez un peu parlé. Par exemple, en Thaïlande, vous avez beaucoup de mines dans le sud, et notamment une centrale qui s'appelle Ampawa, qui est à l'origine de difficultés, de tensions sociales, liées également aux enjeux environnementaux. Et donc comment on peut concilier, comment la Thaïlande concilie ces deux contradictions entre enjeux nationaux et les satisfactions, ou réduire les tensions qu'il peut y avoir au niveau local ? You know, the problem about, I think, not just Thailand, or the developing country, they try to impose what's so-called environmental impact assessment, just a report. But the problem is, there is monitoring system. There is no enforcement of law. If you do something wrong, what's going to happen ? It's really hard right now, because you know that in the country like this, there's a lot of, yeah, corruption or whatever. That's the main issue. Not just only in the development of the, on this, but also in many, many things in the social issue. That's what I think. So we need some monitoring system. And I try to tell the government that we need to set up a monitoring system, monitor by the people, local people, and enforce the law. And enforce the law. And once they believe that everything's gonna work as they wish, the thing's gonna continue. You know, in coal, for example, in coal industry, in Thailand, there is no agency. They're responsible for handling the coal issue. No agency. Unbelievable, right ? So, this is the problem. So we need to create, you know, a government agency or a good monitoring system. And enforce it. And the problems such as the energy issues are also in a different field. The question that we need to ask for Brunei, it's not if the oil, the hydrocarbures contribute to development, it's rather if the development is not soluble in the oil. So, it's to say that the richness in hydrocarbures is the base of the economy brunei. The hydrocarbures generate plus the two-thirds of the PIB, 86% of the receipts budgetary, and the quasi-totality of the exportations. These figures also reveal the weak of the sector private sector non-pétrolier, where you have found almost no services. A little reminder, already, on the Brunei. I placed here very quickly a card for you to put it in the entire sud-est-asiatique. You can see how it is located at Borneo. And a small zoom on the Brunei, which is a card for relief. And, in fact, the petrol zones are located offshore. You have the prospection onshore, but until now, we have nothing to find significant. So, the image that we have of Brunei, it's the image of a very opulent country. And the quintessence of this opulence, it's the palais of Sultan Nourou Liman, the lumière of the foie. After all this, you have one explanation. It's the hydrocarbures. The fact that we found in 1929, that we saw them, that the exploitation was given, of course, to the British protectors, that a certain number of firms are arrived. and you have a certain number of firms with the gros of the exploitation which is located on the left, so offshore, in the west of Seria, Kuala Belay. And then, a little bit further, with also a field that is quite important in this moment, which is the field of champions. Now, you have the list and the dates of the moment when the oil and the oil were in the exportation. They have been exploited, then they are used. Then, we have developed new technologies which allow them to make them in the exportation because you have a link between the technicality in terms of hydrocarbures and the exploitation that we can do. In the quasi-totality of the gas and petrol today, which is now exploited in the world, would not have been exploited for 15 reasons. To be able to invest in these new technologies, it means that the price of the hydrocarbures will not be able to be exploited for 15 reasons. To come back to the oil and gas, we see very well that the oil production the oil production has only made it since the second half of the 1970s, and that we are now at a level of production which is the half of the oil production which is the half of the point of the 1970s. These are the numbers, but the gas has very strongly increased between 1978 and today. but we don't know exactly how many years we have of reserves. Today we know that we have about 15 years of petrol and about 30 years of gas. But there is a very important prospect that is now and that, for the moment, we don't give for the French part, because we have Total which is present and which is a little which is the most important part for the French part of this prospect which is not at all the results. We see here that in 2012, you have the exportations of petrol and gas which are about half of the exportations of Brunei with a decline, of course, of the petrol and an increase of gas and with fluctuations which are also the result of the market, and above all the signatures of contracts because we can export the petrol without a contract, but we don't have no gas without a contract. Who achète the petrol and the gas? You have the exception in blue, it was the Malaysia. It was simply because there is no raffinerie of petrol, and so Brunei export its petrol brut and import the petrol raffinier. A partir of the moment when they are doting the first raffinerie, there is a second which is projected. the investors have been far away with a dominance of Japan. Then, as soon as the part of the Japan is growing, we see appear new actors. You have the South Korean which is in blue on the graph. And then, you see appear the Indonesia, which is becoming an importator net of petrol in the years 2000. and soon it will be an importator net of gas in regard to its development. And then, we also see the other countries of the ASEAN. The Thailand has been replaced by the Indonesia, because the Indonesia is much more close. So, it represents the economies of the world. So, who says natural resources says population is a force of work. and you see that in the hydrocarbures you have about 58% of workers in the sector of hydrocarbures who are from ethnic malaise. Now, we are going a little bit further on the question of the formation. There is a problem which is the Brunei has decided to bruneiser maximum these cadres and that since January 2013, the PME basic have more than 90% of employees and the direction brunei. The firm classed in croissance and the US of the US have to have 90% of and the firm of technology to 10 million brunei between 50% and 90% brunei and 50% of companies and finally the companies with very high technologies and with 10 million dollars they have to have an problem to the the price is the oil and the oil and the oil industrie pétrolière au Brunei. Ce n'est pas possible de travailler avec des firmes qui ne respectent pas ces critères-là. D'autre part, vous avez une pression pour ne pas faire appel à des firmes étrangères et pour utiliser des firmes bruneières. Je vous donne une illustration. Pour faire un certain type d'exploration, on avait besoin d'un certain type de conduit. Les ressources locales ne permettaient pas de les avoir et ça a posé des problèmes à l'exploration et à terme aussi pour l'exploitation. Donc, selon but au Brunei, sur la question de la formation de la main-d'oeuvre qui est générale à toute l'économie est particulièrement cruciale au Brunei. Comment peut-on bruneiliser un secteur aussi stratégique que les hydrocarbures quand sur les quelques 720 étudiants qui ont été diplômés au Brunei, par exemple en 2010, vous en avez 13% seulement qui ont une formation utilisable dans le secteur privé et 3,8% qui ont des formations en sciences dures, mathématiques, physiques et informatiques. Et dans ce lot-là, vous n'en aviez aucun qui était diplômé en géologie. Ce qui, évidemment, pour un État dont la richesse repose exclusivement sur les hydrocarbures, pose un très gros problème. 55% des étudiants de Brunei étudient les sciences de l'éducation. C'est confortable, on est correctement payé, c'est absolument sans risque. Bon, on a des classes à effectifs réduits, c'est... et pour peu qu'on applique, qu'on ressasse l'idéologie officielle, ça se passe très bien. Donc les aspects des sciences de l'ingénieur sont infiniment plus compliqués. Alors quand on regarde maintenant, au sommet, les étudiants qui font des doctorats, qui font un cursus scientifique, vous en avez 10% seulement des doctorats suivant un cursus scientifique essentiellement à l'étranger, qui font des études de géologie et encore moins 4% au niveau du doctorat qui font de l'électronique. Autant dire que on va buter très vite au regard du projet de vouloir rendre brunéienne cette industrie, non pas sur le droit des investissements et l'actionnariat brunéien qui est très indéveloppé, mais sur un problème humain. Et à ce niveau-là, vous avez une contradiction entre les objectifs du plan 2035 et ce qui est un système qui pousse au maximum les brunéiens, en particulier ceux d'Etsni-Malaise, à choisir les carrières les plus sécurisées, les plus confortables, qui réclament le moins d'investissements intellectuels, parce que par derrière, vous avez une mécanique de formation, d'éducation, un système éducatif qui vous forme surtout à reproduire et jamais à développer ou à critiquer. Donc, zéro recherche et développement au Brunei, le budget total de la recherche et des sciences dures, dans le dernier plan, celui qui était achevé en 2012, c'est 2,7% du budget. Donc, c'est quelque chose qui peut difficilement se développer sur des années brunéiennes. Il en va de même avec les énergies alternatives. 0,05% de l'énergie du Brunei n'est pas fournie par des centrales électriques marchant aux hydrocarbures. Le Brunei voudrait beaucoup développer ces énergies renouvelables. D'abord parce que vous avez un souci écologique très important au Brunei. Vous avez près de 70% du territoire qui est une zone préservée dans le projet de Heart of Borneo, dans lequel le sultan s'est beaucoup investi. Mais, dans le même temps, vous n'avez au pas de moyens humains de pouvoir vraiment réfléchir sur la notion d'énergie renouvelable. Et vous avez aussi un problème de gestion de l'électricité, donc produite par la centrale sur place, qui fait qu'on a énormément de gaspillage. Donc, paradoxalement, dans un pays comme le Brunei, certes, qui est dans l'Asie des Moussons, il n'est pas le seul, où vous avez cette profusion d'approvisionnement en hydrocarbures, vous avez en moyenne 300 heures de coupure d'électricité par an, de plus d'une heure. Ce qui montre bien qu'indépendamment de la richesse, vous avez un problème de conception et de gestion des équipements en amont, ces équipements étant gérés par les Brunei. Donc, en réalité, la société, elle est face à une alternative ou elle a une vision stratégique à long terme qu'elle essaie de développer. Pour ça, il faut former des individus et pour ça, il faut qu'ils aient un peu moins de 30% de cours de religion ou d'idéologie dans leur cursus. Ou alors, on a une stratégie de main-d'œuvre importée. Et dans ce cas, on continue à formater les esprits sur une mécanique uniquement de soumission et pas de réflexion. Et on continue à importer les acteurs du développement énergétique économique et de la réflexion stratégique. Évidemment, la société est face à un choix. Ce ne sont pas les dernières mesures prises au Brunei qui empêcheront la fuite des cerveaux. D'où la question, est-ce que le développement n'est-il pas soluble dans le pétrole ? À Brunei, hors des hydrocarbures, pas de salut ? Il y a le fonds souverain qui est placé à l'extérieur de Brunei. Le Brunei génère, même si la croissance économique est la plus faible de la CEAD sur les 15 dernières années, le Brunei génère quand même des surplus financiers conséquents. D'abord, les excédents de la balance des paiements courants et également un surplus budgétaire sont également tout à fait conséquents. Ces surplus sont totalement investis à l'étranger. Ce sont majoritairement les étrangers qui investissent au Brunei. Les Brunéens, le fonds souverain, lui, investit ailleurs. On peut estimer le montant total de ce fonds souverain à de l'ordre de au moins dix fois le PIB du Brunei. Est-ce que les revenus de ce fonds pourraient se substituer au revenu tiré des hydrocarbures à extinction des ressources, qui est bien évidemment le pari qui a été fait au Brunei ? La réponse est non, puisque le fonds a pu se développer parce qu'on y a réinjecté la quasi-totalité des surplus. A partir du moment où on commence à consommer ces surplus, on n'a plus forcément les moyens d'alimenter de manière suffisante le fond, si on consomme toute la totalité des surplus. Or même en consommant toute la totalité des surplus, on arriverait tout juste à équivaloir ce que représentent à date d'aujourd'hui les hydrocarbures dans le PIB. Donc la question est une question évidemment sensible. Tout ceci, les derniers chiffres que je vous ai donnés, c'est le résultat d'une modélisation complexe, on n'en a plus, vous lisez le livre. Et c'est bien sûr, ça repose sur des calculs et des hypothèses quant à l'estimation du fonds, des calculs compliqués. Passons à ce deuxième volet, puisqu'on concerne bien les limites justement de ces hydrocarbures. La région du Grand Mekong multiplie les barrages. Et donc se pose la question aussi, une question sociale liée à la multiplication de ces barrages, qui est le déplacement des populations. Vaste question. Mais si vous me permettez, je ferai mon exposé de 10 minutes en deux parties. La première, c'est que j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur des chiffres qui nous permettent de fixer un petit peu les idées, de savoir de quoi on part quand on parle d'hydroélectricité en Asie du Sud-Est. Et vous verrez que finalement, c'est assez peu important en termes de pourcentage, même si l'empreinte physique, l'empreinte territoriale de l'hydroélectricité ou des barrages est assez importante, d'où le déplacement de population. Bon, les barrages hydroélectriques ne sont pas un feu nouveau en Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est, notamment la Malaisie, a des barrages depuis les années 1920. C'est un héritage britannique. Et on a assisté dans les années 50, 60, 70, 80 à la construction, à l'édification de beaucoup de barrages hydroélectriques dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Puis, il y en a rien assez brutal à partir des années 80 pour deux raisons. Les 70, 80, même 90, pour deux raisons. La première, c'est que la géopolitique régionale était un peu compliquée. Et vous savez qu'il est bien difficile de mener des projets aussi importants si on n'a pas une stabilité, on va dire, politique sur les territoires. Et la seconde qui est plus surprenante, peut-être que certains d'entre vous l'ont oublié, moi je ne l'ai pas oublié, dans les années 90, la Banque mondiale et les grands bailleurs de fonds refusaient de financer la plupart des barrages hydroélectriques à travers le monde. Alors, on assiste aujourd'hui en Asie du Sud-Est à une sorte de rattrapage, même une fuite en avant, une certaine façon d'édification de barrages hydroélectriques. Et là, c'est dû pour deux raisons, c'est dû à deux raisons, du moins. Alors, la Banque mondiale et les grands bailleurs de fonds qui, à Paris-Mazelle 2000, ont décidé de nouveau de financer les barrages hydroélectriques. Et la seconde, c'est que la plupart des pays ont décidé d'ouvrir leur politique nationale hydroélectrique aux privés et aux compagnies étrangères. Donc voilà les deux accélérateurs qui font qu'aujourd'hui, on assiste à un rattrapage hydroélectrique en Asie du Sud-Est. Deux chiffres, quand même, pour bien fixer à quoi correspond l'hydroélectricité en Asie du Sud-Est. Seulement, en Asie du Sud-Est, si on prend les 11 pays, la demande énergétique fournie par l'hydroélectricité correspond à 1%. À l'échelle mondiale, c'est 2%. Donc c'est deux fois moins. Et si on regarde la production électrique, c'est 10% de l'Asie du Sud-Est et c'est 16% au niveau mondial. Donc là, il y a un retard important de l'Asie du Sud-Est par rapport au monde. Si on regarde les graphiques, alors comme on a l'alliance française, je vais appeler ça les camemberts, qui sont derrière moi. Donc regardez pour l'instant les deux camemberts qui se situent en haut, qui correspondent à la demande énergétique totale en Asie du Sud-Est pour 2011 et 2035. Ce qui est intéressant ici, c'est de regarder bien sûr, comme dans bien des lieux du monde, l'importance considérable des sources fossiles. Si on prend charbon, pétrole, plus gaz, on arrive à 75% de la demande énergétique qu'en Asie du Sud-Est, ça peut sembler énorme, mais ça reste inférieur au monde. La demande énergétique mondiale est située à 87%. Donc en Asie du Sud-Est, on est bien inférieur à la demande énergétique mondiale en termes de ressources fossiles. Ce qui est intéressant aussi, surtout, c'est l'hydroélectricité. Actuellement, ça correspond à 1,1%. C'est ça, 1,1% de la demande énergétique est fournue par l'hydroélectricité. Donc c'est très faible. Et si on regarde pour 2035, on voit que l'hydroélectricité va passer à 1,8%. Et ça ne va pas vous échapper. Si on retaille charbon, pétrole, plus gaz, on arrive à 80%. Ce qui veut dire que dans l'avenir, les économies du Sud-Est asiatique vont se carboniser, vont bien plus s'appuyer sur des ressources, on va dire, finies. Encore une fois, c'est quelque chose qui est mondial et qui est très général. Hydroélectricité, je l'ai peut-être déjà dit, donc 1,8%. J'ai juste mis, si vous regardez, je ne sais pas si c'est très visible, 6 millions de tonnes d'équivalent pétrole pour 2011, et 18 millions de tonnes d'équivalent pétrole. D'ailleurs, ces millions, je pense que c'est plutôt milliards. Le tonne d'équivalent pétrole, juste pour vous montrer que même si le pourcentage d'augmentation entre 2011 et 2035 peut paraître assez faible, on parle quand même d'un triplement hydroélectrique entre 2011 et 2035. Si on regarde les graphiques en dessous, donc uniquement sur la production hydroélectrique, ce qui est intéressant ici, c'est que les chiffres, on va dire, sont un peu plus intéressants pour l'hydroélectricité. Donc en Asie du Sud-Est, l'hydroélectricité fournit à peu près 10,4% de la production électrique, et pour 2035, on parle de 11,4%. Mais là encore, si on regarde la puissance, on parle en 2011 de 73 TWh, et en 2035 de 214 TWh, c'est-à-dire une multiplication, je suis assez mauvais en calcul, ça doit faire 3,5 à peu près. Donc là encore, les pourcentages sont peu impressionnants, mais en quantité, il y a quand même une progression réelle. Alors voilà un tableau qui peut sembler complètement aride, mais il y a des couleurs pour vous aider à identifier les informations qui sont intéressantes. Là on s'intéresse donc à la production hydroélectrique par pays en Asie du Sud-Est, et ce qui est intéressant, alors il faut dire que le potentiel technique mondial, du moins l'Asie du Sud-Est possède 7% du potentiel hydroélectrique mondial, pour une population qui se situe à peu près à 10%. Donc il y a un petit écart. Juste pour faire une comparaison, sachez que la Chine possède avec le sol 25% du potentiel technique mondial en termes hydroélectriques. Donc on a à côté un monstre, un futur monstre hydroélectrique. Il l'est déjà, mais ça va être encore un méga monstre dans les années qui viennent. On va juste s'intéresser dans chaque colonne à un chiffre à chaque fois. Si on regarde le nombre, l'énergie hydroélectrique fournie, enfin, qui participe à l'électricité, la production électrique, pardon, dans chaque pays, on voit que c'est le Laos, c'est de très très loin, qui est le pays le plus hydroélectrique. 92% de l'électricité au Laos est fournie par l'électricité. Vous le saviez, mais c'est bien d'avoir des chiffres qui permettent de fixer un petit peu les idées. Si on regarde la capacité installée, le géant hydraulique de la région, c'est le Vietnam. Le Vietnam a 14 250 MW installés, a plus de 200 barrages déjà édifiés. Il y a plus de 200 projets dans ces cartons. Et tout ça, et ces 200 barrages devraient être normalement debout d'ici 2030, 2040 à peu près. Capacité technique, alors le pays qui a la capacité la plus importante. Je dis technique, j'ai parlé de la capacité théorique ou économique, on peut peut-être y revenir un peu plus tard. C'est ce qui est à l'instant donné, donc l'actuel, c'est ce qui est exploitable techniquement. Il y a différents chiffres. Donc là, normalement, la future puissance hydroélectrique de la région, ça pourrait être l'Indonésie, qui a le potentiel le plus important. La capacité utilisée, là encore, on se rend compte qu'on s'en doutait là aussi le Vietnam. 52% de la capacité technique du Vietnam est d'utiliser, avec pour ambition, je l'ai déjà dit, pour 2030 et 2040, d'arriver à 100% quasiment. Donc le Vietnam a une des politiques les plus ambitieuses de la région, qui veut arriver à quasiment à 100% d'ambiguement de ses cours d'eau et de ses productions hydroélectriques. Les projets, alors j'ai mis 8 partout, c'est intéressant, c'est-à-dire à part bien sûr pour Singapour, qui n'a pas de projet au Timor, qui n'a pas de projet hydroélectrique sur son territoire. J'ai mis 8 pour Brunaille, qui a des projets, mais en Malaisie, c'est-à-dire qu'il y a des projets de co-construction, de co-gestion sur le territoire malaisien, dans la province de Sarawak, et peut-être dans la province de Sabah, on va vérifier. Bon, vous voyez, je l'avais déjà dit, donc, le Vietnam a la politique la plus... Sarawak. Le Vietnam a donc la politique plus de 200 barrages, et je vais démarrer d'ici quelques instants, donc le Laos, qui est pour moi le pays qui a la politique la plus intéressante, la plus aboutie d'une certaine façon dans la région sur les droits d'électricité. J'ai mis exportation et importation pour vous voir, pour vous permettre de voir qu'il y a beaucoup d'accords bilatéraux entre les différents pays qui produisent et qui importent. D'ailleurs, ça fera le lien avec ce que vous direz plus tard, mais nous sommes bien sûr que dans des liens bilatéraux, on n'est pas encore dans une volonté, on va dire, à l'échelle de la Zéad. Alors, voici une carte, je n'ai aucune idée de si elle est très visible ou pas, c'est une carte du Laos. Alors, elle est intéressante, le Laos, je vous le disais, donc, à l'horizon 2035-2040, Emrena aura à peu près 100 barrages sur son territoire. Actuellement, il y en a une petite vingtaine, il y en a entre 10 et 15 qui sont en cours de construction, il y en a 40-50 qui sont en cours de projet, donc il se passe des choses fort intéressantes en termes d'électricité. Si on voit la carte, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un mitage du territoire, c'est-à-dire que quasiment aucune zone géographique du territoire laotien ne sera épargnée par l'édification de barrages, d'où des problèmes de déplacement. On sait qui déplacer, mais on ne sait pas toujours où mettre les déplacer. On va s'intéresser surtout au barrage de Nantone 2, qui est très connu dans la région, puisqu'il a été le plus gros projet hydroélectrique des dix dernières années en Asie du Sud-Est. Ce n'est pas le plus gros barrage. On est les plus gros barrages situés au Vietnam et en Malaisie. Batoum en Amalaisie, pardon, 2400 MW et 2400 MW également pour le barrage de Sola au Vietnam. Alors Nantone 2, donc il a été construit et édifié entre 2004 et 2010, 1080 MW de puissance. Il est bien connu puisqu'il a été construit et construit par EDF, bien connu par les Français. 1,6 milliard de dollars, avec un montage financier fort intéressant, avec 27 partenaires au total, avec de très nombreuses banques et de très nombreuses assurances. La BNP, la Société Générale, 7 banques vietnamiennes ont participé. C'est intéressant de noter ça, puisque ça veut dire que pour des gens qui souhaitent investir dans l'hydroélectricité, dans l'énergie, le Laos, qui est un pays quand même communiste, a un intérêt, trouve un écho favorable auprès on va dire des sociétés capitalistes. C'est ça qui est intéressant. Il est géré donc par Nantone Power Company, qui appartient à 35% au EDF, 35% des intérêts thaïlandais et à 25% au gouvernement laotien, qui même si le Laos a ouvert la totalité de ses barrages à l'investissement privé, il y a toujours un pourcentage assez important de 15, 20 ou 25% dans la gestion des barrages. J'en viens au déplacement, toujours sur le barrage de Nantone 2. Alors, bon, j'ai eu la chance de me rendre à Nantone 2. Il y passait plus que quelques heures, contrairement à tous les gens qui visitent et qui sont habités par la Banque mondiale, puisque la Banque mondiale considère que Nantone 2 est la référence, est le modèle qu'il faut publiciser à l'échelle internationale. Alors, comme toujours, quand on va à Nantone 2, si on y passe quelques heures, on voit une journée, tout est parfait, tout est formidable. Il est vrai que, voici une photo d'un nouveau village, donc c'est le village de Nakataï, donc un des 15 nouveaux villages déplacés. Donc, je vous rappelle qu'on a déplacé 6200 personnes, ce qui correspondait, je crois, bon, j'ai plus le nombre exact, mais 300 familles, à peu près. Alors, il y a des choses très positives, bien évidemment, puisque chaque habitant maintenant, chaque famille a une maison, avec un ratio de 14 mètres carrés par habitant, jusqu'à limite de familles de 9 personnes, c'est-à-dire que des familles qui étaient au-delà de 9 personnes, on peut avoir 2 maisons ou 3 maisons dans certains cas. Il y a bien sûr l'électricité, il aurait été quand même difficile qu'il n'y ait pas d'électricité dans les maisons ou dans les villages avec un barrage tout à côté. Accès à l'eau, alors il y a l'accès à l'eau à travers des puits, il y a un puits pour 5 familles. Il est vrai qu'il y a maintenant beaucoup d'infrastructures, des écoles, un centre de santé, un marché qui permet donc de faire du commerce, notamment de vendre du poisson. Alors voilà tout ce qui est positif, et ça l'est, bien sûr, c'est positif. Mais je vous l'ai déjà dit, quand on y passe plus de jours et qu'on commence à faire des entretiens, les choses se gâtent un petit peu. Par exemple, dans les 17 anciens villages, il y avait en moyenne, chaque famille avait entre 1,5 hectare et 3,5 hectare de terrain pour faire de la réciculture. Dans le nouveau projet, c'est 0,66 hectare par famille. Ce qui fait que très vite, les familles se sont retrouvées en début d'indépendance alimentaire. Et donc, on a été obligés finalement d'acheter le burie. Il y a d'autres problèmes. Les terres sur lesquelles ont été localisés nos villages sont de très mauvaise qualité. Ce qui fait que les rendements sont très inférieurs à ce qu'ils étaient par le passé. On a, alors, du côté des laotciens, du côté des déplacés, c'est la faute du barrage, ou l'adresseur du barrage, qui ne les ont pas formés suffisamment aux nouvelles techniques. Du côté des gestionnaires du barrage, la faute, on revient aux laotciens qui n'ont pas été assez attentifs quand on leur a appris les nouvelles techniques d'irrigation. Ce qui fait que ce sont des endroits où on a relancé la bâtie brûlée, la culture sur brûlée, la réculture sur brûlée. Alors, je vous le rappelle que c'est interdit depuis près de 10 ans maintenant au Laos. Alors, le Laos, Tegarlas l'a accordé, mais ça fait quand même tâche. Ça fait tâche d'huile quand le Laos reçoit des centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars depuis des années de différents bailleurs de fonds et de différents pays pour éradiquer la bâtie brûlée. Elle l'a autorisée dans une zone qui devait être la zone pilote, la zone qui devait montrer au monde entier que le Laos savait édifier des barrages de qualité et savait s'occuper de ces populations déplacées. Et donc, toute cette question se pose de façon un peu crue suite à ces présentations ou à un avenir à court terme assez noir. Et donc, comment imaginer que l'ASEAN Economic Community puisse se construire sur une ASEAN, une communauté énergétique en ASEAN ? J'aimerais commencer par vous remettre un petit peu le portrait des sources énergétiques à l'intérieur de l'ASEAN des dix pays. Et vous voyez donc que oui, il y en a des sources énergétiques en ce moment. Et ces sources énergétiques, des sources énergétiques du pétrole, du gaz et surtout du charbon. Il y a donc une dynamique interne déjà qui pourrait créer potentiellement un marché qui pourrait aussi être utilisé comme levier pour mise en place d'une certaine cohérence des politiques énergétiques à l'intérieur de ce groupe. Et quand je parle de ce groupe, je parle bien sûr de l'ASEAN parce que j'aimerais tout de suite mettre sur la table le fait que la création d'une base commune de production qui est au cœur de l'objectif de l'ASEAN Economic Community qui va naître sous nos yeux le 31 décembre 2015. Donc, une mise en commun des facteurs de production qui va se passer et qu'on est en train de préparer de toutes sortes de façons. Sauf que quand il arrive les questions énergétiques, je vais vous montrer, oui, il y a des préparations, mais il n'y a pas la même intention de mettre en commun toutes les ressources énergétiques pour créer le levier qui va falloir créer dans le cadre de la communauté économique. Donc, il y a un double jeu, celui de créer une communauté économique, une base commune de production, sans pour autant que l'intrant le plus important dans la production qui est l'énergie soit mis dans l'équation. Il est mis en écart. Personne n'en parle de façon à créer une mise en commun, une intégration des dix marchés de l'énergie à travers l'ASEAN. Là, je vous mets tout de suite le fondement d'un problème qui va commencer et qui va se poser, même si on ne veut pas le voir. Ça va être un problème. J'ai dit le mot pourquoi. Tout le monde s'accorde sur un fait. Et je dis bien un fait, ce n'est presque plus des prévisions parce que tout le monde prévoit la même chose. C'est que si l'Asie du Sud-Est veut continuer à croître de façon à continuer sur la courbe grandissante, dont on jouit dans la région pour plusieurs bonnes raisons, eh bien, il va falloir qu'elle soit alimentée en énergie en conséquence. Et toutes les prévisions indiquent entre 4 et 5 % d'augmentation dans la croissance de la demande de l'énergie pour soutenir et soutenir ces taux de croissance qui sont presque assurés dans toutes les prévisions économiques. Ces taux de croissance énergétique de 4,5 % à peu près, on les trouve partout. Pour ce qui est du pétrole, il y a une demande de pétrole qui va augmenter d'à peu près 50 %. Pour ce qui est du gaz et des ressources gazifières, ça va être 80 % plus. Les chiffres sont vraiment effrayants. Et pour ce qui est du charbon, eh bien là, la croissance va être de l'ordre de 300 %. Et pourquoi ? Parce que le charbon, de plus en plus, va remplacer le pétrole et le gaz qui seront de plus en plus rares pour la création de l'électricité. Donc, voilà. Et l'image que je vous présente ici est double. Donc, même si en ce moment, on est presque, bon, dans une dynamique soutenable, l'écart grandissant est énorme entre l'offre et la demande des ressources énergétiques pour alimenter les objectifs de croissance de ces dix pays. D'un autre côté aussi, donc que ce soit le pétrole ou le gaz, on voit que même lorsque nous avons des ressources dans la région de gaz assez importantes, ces ressources ne vont pas durer longtemps. Et ceci est maintenant un fait accepté. Si on passe aussi à la génération de l'électricité dont je vous parlais, on voit ici toute l'ampleur du défi. Parce que, oui, nous avons des ressources de charbon, surtout bien sûr en Indonésie et un petit peu en Thaïlande. Et la croissance de l'utilisation de ces ressources d'ici l'an 2030 est indiscutable. Ça va se passer, que ce soit propre ou sale, ça va se passer. Parce que ça va être la source unique, la porte de sortie la plus probante, la plus facile. Et donc, ceci résume énormément le deuxième défi que nous aurons. Donc, non seulement le défi de soutenir notre croissance par un apport énergétique conséquent, mais aussi c'est la qualité de l'énergie qu'on va utiliser. Encore une fois, je répète, en Asie du Sud-Est, bien sûr, il y a les ressources renouvelables, mais en ce moment, elles représentent seulement 3 à 4 % des sources énergétiques qu'on utilise. Et même avec les meilleurs scénarios au monde de capacité de production, de construction électrique, d'importation de technologies nouvelles, ce chiffre va rester de loin inférieur à tout ce qui se passe à l'extérieur de la région. Et donc, impossible vraiment de contribuer de façon significative à remplir le grand vide qui est en train de se creuser. Une autre image, pour vous donner l'ampleur du problème, qui va être un défi d'environnement. Un défi d'environnement qui se résume par cette image que vous voyez, pas besoin de mots pour l'illustrer. Alors, si on utilise de plus en plus le charbon, les conséquences en termes de CO2 sont évidentes. Ceci me ramène au troisième défi. Donc, il y a un défi d'apport des sources énergétiques. Le deuxième défi, c'est celui de l'environnement que vous voyez là. Et je veux souligner le troisième défi qui est celui d'un défi humain parce que nous sommes dans une région où il y a plus de plusieurs milliers d'îles et une énorme vulnérabilité de la population au changement climatique avec peu de coordination et d'intégration des systèmes d'alarme et du système d'organisation humaine. Et donc, l'application de cette croissance de CO2, elle commence par nous-mêmes, sans parler, bien sûr, de l'impact sur le reste du monde. Alors, voilà. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici pour essayer de nous préparer à ce défi triple qui est énergétique ? La première chose qui s'est passée, bien sûr, et ça a commencé déjà au moins depuis une bonne décennie, c'est la construction d'un réseau électrique qui traverse tous les pays glacial. Nous avons des ingénieurs dans la région qui ont travaillé très bien et très dur. Et vous voyez ici une image peut-être pas très claire, mais qui vous donne une idée générale, c'est que oui, il y a le fameux Asian Power Grid qui est là de façon structurelle et les ingénieurs ont établi fermement la base de ce réseau électrique. Pour le moment, par contre, toutes les échanges se font le long de ce réseau de façon bilatérale seulement. Il n'y a pas du tout de progrès à utiliser ce réseau de façon multilatérale à travers les dix pays. Pourquoi ? Parce que ceux qui l'ont créé, c'est seulement des ingénieurs, avec tous les respects, c'est très nécessaire. Mais il n'y a pas eu les autres. Alors, ils ont oublié que la concordance des prix, par exemple, était nécessaire pour que l'électricité circule. Ils ont oublié tous les aspects légaux, réglementaires, les contrats. Ils ont oublié que bon, il fallait aussi qu'il y ait des liens techniques avec les ressources qui viendraient des énergies renouvelables et de pouvoir les intégrer à ce réseau-là. Ça, c'est juste donc un des défis qui a essayé de rendre utilisable ce pourquoi on a déjà beaucoup travaillé dans la région. L'autre important projet qui s'est passé, c'est le projet du gazoduc aussi, qui était censé faciliter le circuit du gaz à travers toute la région. Là encore, je ne vais pas me répéter, mais ils ont très bien fait l'infrastructure. Mais l'infrastructure du marché, pour que le marché puisse fonctionner, elle n'existe pas encore. Elle est encore à construire presque à partir de zéro. Il n'y a même pas une façon de faire des contrats entre deux pays, presque. Au niveau du gaz, vraiment, il y a un recul important. Alors, tout n'est pas perdu. Je vous rappelle que les dix pays ont un accord entre eux, qu'ils appellent, le nom est un peu bizarre, tout le monde l'appelle APAEC, parce que ça représente l'ASEAN, Plan of Action for Energy Cooperation. Alors, le mot coopération est très important, parce que ça fait au moins 15 ans qu'ils coopèrent. Et notre groupe, donc, a essayé de faire des représentations auprès des ministres pour leur dire, s'il vous plaît, passez de la coopération à l'intégration. Et ça, ça a été l'objectif des recherches que nous avons assemblées dans ce groupe-là. La bonne nouvelle, c'est que oui, ils ont accepté cette notion d'intégration, ce qui est un premier pas, un pas très, très important. Encore faut-il qu'ils le mettent en vigueur, en place. Qu'est-ce que ça veut dire, passer de coopération à intégration ? Hélas, les premières ébauches de l'accord, du nouvel accord qui doit être signé en même temps, presque la naissance de l'ASEAN, en décembre 2015, ne portent d'intégration que son nom. Il n'y a rien vraiment qui a changé à l'intérieur, mais les Européens qui sont là vont nous rappeler que, bon, même l'Union Européenne, pour ce qui est de l'Union énergétique, ça prend plusieurs années. Même si ça a commencé à la naissance de la communauté européenne, ça reste un objectif, bien sûr, pour lequel on a déjà fait plusieurs pas en avant, mais qui reste un travail à compléter. Donc, nous voyons vraiment cette étape comme un tout premier pas, dans un chemin de mille pas à faire encore. Et nous voyons que l'objectif de notre réseau finalement d'académiciens à travers l'ASEAN, donc qui ne représente pas un seul pays, ou l'intérêt d'un seul des dix pays, mais plutôt l'intérêt des dix pays et de la mise en commun de leurs ressources énergétiques. Donc, nous voyons maintenant notre rôle comme axant notre recherche et nos projets, au fait, plus que la recherche passée un peu à l'action, pour essayer de formuler des politiques énergétiques qui puissent contribuer à la formulation de cette intégration énergétique-là. Et nous espérons que pour le prochain APAEC, qui donc viendra en l'an 2020, on sera en mesure d'avoir implanté plusieurs de ces idées-là. Et nous espérons, bien sûr, avec la coopération de l'Union européenne, d'amener quelques idées là-dessus, mais aussi la coopération des cinq pays nordiques qui, comme vous le savez, ont déjà réussi non seulement une coopération énergétique, intégration énergétique, mais qui ont créé le premier réseau énergétique qui fonctionne tellement bien qu'il maintenant transige même avec l'Europe. Donc, on voudrait amener un petit peu ces idées et faciliter un dialogue entre ceux qui ont essayé et réussi à prendre des pas vers une intégration énergétique pour voir comment, du côté des pays d'Asie du Sud-Est, on peut influencer ou aider ou alimenter les débats ou donner des idées. Nous savons tous, je pense, et tout le monde le dit, qu'un des défis les plus importants, au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est une mise en commun des mécanismes de prise de décision, ce qu'on appelle gouvernance. Dans les dix pays d'Asie du Sud-Est, ils aiment beaucoup et ils sont très fiers de l'Asian Way, l'Asian Way qu'ils définissent comme une nécessité pour garder leur identité nationale tout en créant cette masse critique qui pourrait faire face ensemble, seulement s'ils étaient ensemble à la Chine d'un côté et à l'un de l'autre. Donc l'Asian Way, c'est l'unanimité, mais c'est aussi l'anonymat. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on prend des décisions, mais il n'y a pas une mise en commun des souverainetés, ni des mécanismes de mise en vigueur, ni des mécanismes de suivi. On arrive, on a peut-être des bonnes intentions, peut-être que politiquement, on peut prendre des décisions qui sont un petit peu à la mode, mais après, ce que chacun fait dépend de chacun et seulement de chaque pays. Il y a aussi beaucoup d'embûches pour prendre des décisions communes, parce qu'il s'agit qu'il y ait un seul pays qui ne soit pas d'accord et qui lave la main du « je ne suis pas d'accord », donc c'est fini. Les neuf autres se taisent. Et dans une région où on a un pays dont le PIB par habitant est 30 fois supérieur à l'autre qui est à l'extrême de l'échelle de richesse, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments hétérogènes qui font que c'est très facile qu'un des dix ne soit pas d'accord pour une raison ou une autre. Alors, je pense qu'un des plus grands défis, malgré tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment de créer une dynamique assez solide pour qu'il commence à réfléchir, à négocier un petit peu des territoires de souveraineté et de mise en commun de décisions qui soient un peu plus efficaces. Je voudrais reconnaître un petit peu l'avis des spécialistes qui sont ici sur le plateau concernant l'énergie solaire. Est-ce que quelqu'un peut répondre sur... Je veux juste vous faire part d'une expérience que je viens de vivre la semaine dernière. Donc oui, avec l'énergie solaire, évidemment, il y a un énorme potentiel. Surtout pour des pays comme les Philippines ou l'Indonésie, où on a plusieurs îles et c'est à peu près une des seules façons de pouvoir introduire l'énergie dans les régions très éloignées. Par contre, les défis, ça va être non seulement de les introduire, mais c'est question de soutenir leur présence. Parce que dès qu'il y a un problème technique, rien ne fonctionne plus. Ça, c'est un problème. Et puis aussi du côté communautaire. J'étais dans un projet où on m'a dit, mais non, on a fermé le robinet, on a arrêté l'énergie. J'ai dit, mais comment ça se fait ? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y avait des chicanes et il y avait de ceux qui retiraient plus d'énergie qu'on l'avait octroyée. Il n'y avait aucun moyen de mesurer qui prenait quoi et comment gérer le tout de façon communautaire. Et alors voilà, tout le monde se presse. Il y a une multiplication, une multitude de personnes et de donateurs sur place qui veulent tous faire non seulement de l'énergie solaire, mais de l'énergie renouvelable à petite échelle. Mais personne ne pense au côté humain ou au côté éducatif, de comment leur expliquer comment ça fonctionne et comment réparer. Très, très important. Merci. J'avais deux questions. J'avais une première sur... Je suis un peu étonné depuis... Je suis entièrement depuis 3-4 ans du manque d'enjeu environnemental de ce pays. C'est-à-dire qu'a priori, le débat qu'on a là, il n'existe quasiment pas dans la société ou dans les médias. Donc ça, c'est peut-être une question que vous avez posée au professeur thaïlandais ici présent. Pourquoi c'est un sujet ? J'ai trouvé qu'il y avait peut-être... J'aurais aimé avoir quelques idées aussi sur le contexte géopolitique de l'énergie. J'ai vu le dessous des cartes hier justement sur l'expansion de la Chine en mer de Chine et qui actuellement est le principal vecteur de toute l'énergie, notamment pour le Japon, je pense, ou pour d'autres pays. J'aurais aimé votre avis là-dessus, justement, sur l'expansion chinoise et sur, peut-être les moyens justement à l'ASEAN, mais qui me paraît pour l'instant une coquille un peu vide, de résister à cette expansion chinoise. Donc, ma première question, pourquoi vous n'avez pas un vrai débat en Thaïlande sur l'environnement sur l'énergie? Vous n'avez pas cette débatte dans les médias, vous n'avez pas cette débatte dans les médias, vous n'avez pas cette débatte dans les newspapers, donc ce n'est pas d'être pas très important en Thaïlande. En Thaïlande, en Thaïlande, en Thaïlande, en même l'énergie, c'est une petite industrie, c'est comme si c'était dans le twilight zone. La personne ne comprends ce qu'ils sont. Ce n'est pas un fact. Parce que je sais que ce n'est un problème, parce qu'ils ne comprennent la et ils vont penser à différentes façons. Ils pensent que le gaz va être facile, que tout va créer un problème. Ils ne vont pas croire à personne parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours informé le gouvernement que nous devons faire une sorte d'éducation et aussi, nous devons donner la vérité sur l'industrie. Il faut un temps. Il faut un long temps pour moi. Mais nous sommes maintenant dans le nouveau gouvernement et le gouvernement essaie de renouer, de résoudre tout. Et nous espérons que la façon dont nous résoudre, nous essayons de considérer toutes les actions, toutes les actions, toutes les actions, toutes les actions, en considération. OK. Par exemple, en Thailand, nous avons, ce qu'on appelle, le régime de l'autonomie, ce qu'on appelle, le concessionaire système. Mais les autres pays, en ASEAN, ils utilisent ce qu'on appelle production-share-lique contract. En réalité, il n'est pas tellement différent. la différence est une commande de l'autonomie. C'est exemple, si on a leôme de la case, ok, ce qu'il y a le concessionaire système , le casverier est le propriétaire. Le propriétaire est le propriétaire, le propriétaire, le propriétaire a le propriétaire, il faut faire des gens, et le propriétaire de la propriété. au-delà, le propriétaire était le propriétaire, s'il est l'autonomie, le propriétaire de la case, mais il faut que la quiçoit, il faut qu'il te menage. So, at the end, we both have some part of the case. But the people do not really understand. They want to just, hey, we need to be the owner. Original owner, that's it. Everything belongs to the Thai people. So, it needs to belong to Thai. And that makes some kind of, you know, incentive for the kind of the new investor to come in. So, the way they try to capture everything and try to make it back to the Thai people. But in reality, it's really hard to say that because under the operation of this industry, you never know what's going to happen. Your decision made today is going to show the result in the future only. You made the decision today. We never know what happened in the future. That is the hard decision, right? And once we made the decision, sometimes people don't understand why you don't know anything when you make that decision. So, yes, we need to renew everything, set it flexible, and make the system win-win for everybody. We need investors. And also, we need our share, the benefit of the country. So, that's kind of, that we do not really understand that we need to take some time to... What's the second question in the world? I'm going to turn into the second question. If I'm going to turn into the second question. And then, first of all, it's a very grave problem. Because the problem that is happening now, in our eyes, and that is developed, in the mer of China, is a problem that implies the countries of the ASEAN, which, of course, have even more energy resources, in petrol and in gas, which will last a little bit. So, if these resources become a major problem, then, all the problems that I showed you will appear immediately. So, I'm going to turn into the Malaysia, Indonesia, Vietnam, and Prunay. They are these countries-là, which, of course, can still feed a little bit. So, it's very, very important. The China, of course, as in the bottom of the chart, it's said by the way, she wants to negotiate bilaterally, because she knows that she will be able to divide the votes in an environment where everything should be taken to the unanimity. So, well, they see a little bit that it's impossible that there is a concordance of political views to their regard, or against them. And the China courtise, so, the countries with projects of infrastructure, which is very, very good, but, it's a place in China, so, it's in robe, the poison, the chocolate, if I say. I would also just allow me to add to that, that, unless there is a mis in common of energy resources, I would say that, just, that, every country, every country, alone, bilaterally, in China, for its energy resources, there is no solution. But, just, if there is a mis in common of the 10 markets energetically together, and of a coalition, so, of a critical mass, there, we could dialogue like 10 face to the China. And so, I reverse the question a little, and if I could, if I could, if I could, if I could talk to the politicians in front, I would show them the need to be in common if they still want to keep a viability face to the China, not only from the point of view economic, but, a priori, from the point of view energy. in the city. On a vu pendant très longtemps que la question de mer de Chine-Méridional a été liée aux ressources énergétiques, il n'en est rien, puisqu'en réalité, les ressources possibles ou probables, on ne sait jamais d'ailleurs, si on parle de possibles ou probables, sont très faibles. On parle de 7 à 1 milliards par île, et encore on n'en est pas sûr, en mer de Chine-Méridional, ce qui correspond à 3 mois de consommation mondiale. Donc ça ne peut pas être un argument aujourd'hui, géopolitique, pour mener un conflit. Il y a bien d'autres variables, et l'énergie fait de moins en moins partie de l'équation. Vous avez un début de réflexion à propos de la mer de Chine-Méridional qui s'est traduite par la signature d'une série d'accords bilatéraux. J'évoquais ce matin celui du Brunei et de la Malaisia en septembre 2009 qui est rentré en application 2010 et qui a permis de définir un partage des ressources, notamment dans le domaine d'hydrocarbures. Vous avez un accord entre l'Indonésie et les Philippines. La grosse question aujourd'hui qui est posée, c'est la négociation d'un accord entre les deux premières cibles des pressions chinoises qui sont les Philippines et le Vietnam. Tant qu'il n'y aura pas un accord bilatéral définissant des frontières maritimes entre le Vietnam et les Philippines, ce n'est pas la peine de discuter de la question de la mer de Chine-Méridionale. La Chine fera ce qu'elle veut, point. Venant d'un pays qui produit 80% de son énergie venant du nucléaire, la question est posée sur l'ASEAN. Quels sont les freins au développement de l'énergie nucléaire dans la région aséane, sachant que la Thaïlande, dans son prochain plan de développement énergétique, prévoit 5% de nucléaire ? Est-ce que ce sont des freins technologiques ? Est-ce que ce sont des freins sociétaux ? Éric, peut-être ? Oui, on a préparé une petite surprise avec une diapositive, on savait que la question viendrait. C'est vrai que c'est très bizarre regarder où en était le nucléaire dans tous les pays de l'Asie du Sud-Est. Bon, j'ai fait le tour rapidement. Alors, c'est une carte qui date 2012. Cette carte était sortie après les mois, bien sûr, post-Fukushima. Et j'ai remarqué si c'est passé des temps. Donc, finalement, cette carte nous indiquait que la plupart des pays asiatiques, du Sud-Est asiatique, pardon, avaient un projet et avançaient sur des projets nucléaires. Bon, on va un petit peu modérer tout ça. Alors, il est vrai que la Birmanie vient de signer un accord, un accord qui a été annoncé avec la Russie et Rosatom. Un accord nucléaire, mais qui, pour l'instant, on est très, 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 très loin d'une centrale. Ils vont construire sans doute une centrale de recherche. D'ailleurs, la plupart des pays asiatiques du Sud-Est ont des centrales de recherche, des centrales nucléaires de recherche. La Thaïlande, qui vient d'annoncer son plan 2015-2036, si je me souviens bien en termes d'énergie, a gardé un pourcentage de 0 à 5 % de nucléaire d'ici 2035. Même si, depuis quelques mois, plusieurs politiques thaïlandais disent que finalement, la Thaïlande n'a pas besoin de nucléaire. Malgré tout, dans son plan, elle l'a gardé. Mais il n'y a aucun calendrier en termes de date, de construction, ni de véritable accord construit signé. La Malaisie étant d'une... J'ai noté hésitation. La Malaisie, qui comptait avancer sur les projets nucléaires, hésite véritablement. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle considère qu'elle n'a pas de pénurie. La Malaisie exporte ses ressources en direction de la Thaïlande, en direction de Brunei, en direction de Singapour. Et la deuxième, c'est qu'elle est un petit peu fainéante. C'est-à-dire qu'elle se dit qu'il y a tellement d'accords à préparer et à signer avant de se lancer dans l'aventure nucléaire que, pour l'instant, elle hésite. Donc, pas d'urgence du côté de la Malaisie. Singapour, c'est fait à l'ordre du jour. Singapour dit qu'on attend de nouvelles technologies. Et surtout des technologies qui sont bien plus sécuritaires. Elle se tourne à une centrale nucléaire enterrée, une centrale nucléaire sur barge, vendue par les Russes. Cela dit, elle regarde une technologie française qui est également regardée par, je crois, l'Indonésie maintenant, qui regarde... Bon, je ne le souviens plus quel nom d'entreprise. Il existe une entreprise qui vend des petites centrales nucléaires sous-marines et déplaçables qui peuvent fournir jusqu'à 250 MW. Et l'Indonésie regarde fortement de ce côté. Alors l'Indonésie, j'ai noté, expérimente. Elle a déjà des accords avec la Corée du Sud et le Japon. Elle vient de signer notre accord avec la Russie. C'est la Russie d'ailleurs qui va expérimenter un nouveau réacteur de 30 MW qui va être construit et opérationnel. On parle de 2017-2018. Mais pour l'instant, elle expérimente. Elle n'est pas tout à fait sûre encore de plonger dans le nucléaire. Les Philippines, on est toujours avec ce téléphone blanc qui existe depuis 1984-1986. C'est la centrale de Batanne. C'est encore dans les médias aujourd'hui. On se pose la question de savoir est-ce qu'on relance ? Est-ce qu'on lance véritablement ces centrales électriques nucléaires ? On ne sait pas. Pour l'instant, l'opinion publique n'est pas très favorable. Est-ce qu'on l'a converti en centrale charbon, centrale gazière ? On ne sait pas trop. Donc on en est là. Et puis finalement, le pays qui est le programme le plus ambitieux et qui avance, c'est le Vietnam. Le Vietnam a un projet à l'horizon 2035 de 14 réacteurs nucléaires dans 8 centrales. Deux sont déjà signés depuis 2010, un avec le Japon, un avec la Russie. Mais on repousse sans cesse le début des travaux. Alors au début, c'est parce qu'on a dit qu'après Fukushima, il fallait revoir les plans puisque tous ces barrages, pardon, tous ces barrages, nucléaires sont sur les littoraux, donc soumis au cyclone et au tsunami. Et puis, plus les années passent et plus les mois passent, plus on repousse finalement la date d'entrée, du début des travaux. Et aujourd'hui, on ne sait plus trop. On ne sait plus trop puisque la première centrale nucléaire devait être financée par un prêt russe de 7 à 8 milliards d'euros. Et les Russes, a priori, ne veulent plus prêter l'argent puisqu'ils ne le donnent plus. Pour les raisons, bien sûr, des problèmes financiers que la Russie rencontre actuellement. Donc, voilà un palorama très rapide de ce qui se passe sur le nucléaire. Donc, pour résumer, seul le Vietnam avance véritablement sur la question du nucléaire. Seulement, si elle a le financement, seulement si elle aura le financement de la Russie. Voilà où on en est pour l'instant. Je vous remercie. Je crois qu'on peut applaudir nos créateurs. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.